Musique Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, chers élèves, première bâques de science, toujours dans le chapitre « Le produit secolière dans le plan ». Etude analytique. La séance 3, pour l'étude de la droite, étude analytique, on va voir l'équation d'une droite définie par un point donné, un vecteur normal, avec un exercice d'application. Toujours, le plan est rapporté en repère autonomie directe R, O, I, J. Donc, premièrement, définition vecteur normal sur une droite D. Donc, si on prend une droite, passe par A, de vecteur directeur U, tout vecteur non-nul orthogonal à U s'appelle un vecteur normal sur la droite D. Donc, si on prend une droite D et un vecteur directeur U de cette droite, donc, tout vecteur N non-nul orthogonal à U s'appelle un vecteur normal sur la droite D. Donc, les deux vecteurs, directeur et le vecteur normal, sont orthogonaux. U est vecteur directeur de D, N est un vecteur sur la droite D. Si on prend D pour l'équation cartésienne, AX plus BY plus C est égal à 0. Le vecteur normal N a pour coordonnées AB, puisque le produit scalaire N, N scalaire U est égal à 0. En effet, on a le vecteur, le produit scalaire N, U est égal à moins, les coordonnées de U sont moins BA, les coordonnées de 1 sont AB, donc moins BA, les abscisses, plus le produit des ordonnées AB, c'est égal à 0. Donc, on a dit que si D a pour l'équation cartésienne AX plus BY plus C est égal à 0, donc, le vecteur directeur U a pour coordonnées moins BA, un vecteur normal sur D a pour coordonnées AB. Maintenant, on va donner une équation cartésienne d'une droite définie par un point donné à un vecteur normal. Donc, on va prendre une droite qui passe par A de coordonnées XA, YA et N de vecteur, le vecteur normal sur D a pour coordonnées AB. Donc, un point M de coordonnées XY appartenant à la droite D est équivalent que, si on prend la droite D, passons par un point A et le vecteur normal sur D, le vecteur E. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, si M appartenant à la droite D, alors le vecteur AM, c'est un vecteur directeur de la droite D. Donc, à condition que M est différent de A. De toute façon, le produit scalaire de N à M est égal à 0, puisque N va être orthogonal avec le vecteur AM. Le point M de coordonnées XY appartenant à la droite D, si et selon moi-ci, le produit scalaire de vecteur AM, N est égal à 0. Donc, le vecteur AM a pour coordonnées, donc ce X-XA comme abscisse, Y-YA comme ordonnées. Donc, M appartenant à la droite D, si et selon moi-ci, le produit scalaire AM, N est égal à 0. Les coordonnées de AM sont X-XA, ça veut dire que les coordonnées de N sont AB, donc A fois X-XA plus B Y-YA est égal à 0. Donc, c'est l'équation cartésienne de la droite D, passant par le point A de coordonnées X-YA et de vecteur normal N de coordonnées A-AB. Donc, propriété, soit A de coordonnées X-YA, un point donné, N de un vecteur de coordonnées AB, un vecteur non nul. D, la droite qui passe par A et qui admet N comme vecteur normal, a une équation cartésienne de la forme A multipliée par X-XA plus B, facteur de Y-YA est égal à 0. On va donner un exemple. On va déterminer une équation cartésienne de la droite D, passant par le point A de coordonnées moins 2, 1, et de vecteur normal N de coordonnées 2, 3. Donc, faites pause à la vidéo, essayez de faire cet exemple. Donc, on a deux méthodes pour déterminer l'équation cartésienne de la droite D. Donc, première méthode. Donc, on a la droite D, passant par le point A et de vecteur normal N de coordonnées 2, 3. Donc, le point M de coordonnées XY appartenant à la droite D, on a dit, si, selon moi, si, le produit scalaire AM, N est égal à 0. Les coordonnées de N sont 2, 3. Les coordonnées de AM sont, donc, les coordonnées de AM, donc, on a X moins moins 2, c'est X plus 2 pour l'abscisse. Pour l'ordonnée, c'est Y moins 1. Donc, le produit scalaire AM, N est égal à 0. Donc, ça veut dire que 2, l'abscisse de N, fois X plus 2, donc, plus 3, le produit des deux ordonnées, 3 facteur de Y moins 1, est égal à 0. On va développer. C'est-à-dire que 2X plus 4 plus 3Y moins 3 est égal à 0. C'est-à-dire que 2X plus 3Y, 4 moins 3, c'est plus 1, est égal à 0. D'où la droite D est d'équation 2X plus 3Y plus 1 est égal à 0. La deuxième méthode. Deuxième méthode pour donner une équation cartésienne à la droite D. On a, puisque, puisque N de coordonnées, le vecteur N de coordonnées, 2, 3, est un vecteur normal, est un vecteur normal sur D, normal sur D, alors, D a pour équation cartésienne, a pour équation, a pour équation cartésienne, 2X plus 3Y plus 1, un réel C est égal à 0. Puisque N, un vecteur normal sur D, de coordonnées, 2, 3, donc 2 représente le A, le 3 représente B. Pour déterminer C, il suffit d'avoir un point appartenant à la droite D. Donc, puisque A de coordonnées, moins 2, 1 appartenant à D, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les coordonnées du point 1 vérifient l'équation de la droite D. Ça veut dire 2 fois moins 2, plus 3 fois Y, c'est-à-dire 3 fois 1, plus C est égal à 0. Donc, on va calculer, ça veut dire que moins 4 plus 3 plus C est égal à 0. Donc, moins 4 plus 3, c'est moins 1, plus C est égal à 0. Ça veut dire que C est égal à 1. D'où, l'équation de la droite D, c'est 2X plus 3Y plus 1 est égal à 0. Donc, on peut utiliser la première méthode ou bien la deuxième méthode. Je préfère la première méthode pour déterminer l'équation cartésienne d'une droite qui passe par un point donné et de vecteur normal, 1 de vecteur de coordonnées connues. Passons maintenant à un exercice d'application. Dans cet exercice d'application, on a 3 points ABC, A de coordonnées 1, moins 2, B de coordonnées moins 3, 2 et C de coordonnées moins 2, 4. Premièrement, on détermine une équation cartésienne de la médiatrice AB. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la médiatrice AB ? Donc, si on a un segment AB, la médiatrice du segment AB, c'est la droite passant par le milieu et perpendiculaire à la droite AB. Donc, si on prend D, la médiatrice du segment AB, donc D passe par I, le milieu de AB, et perpendiculaire à la droite AB. Donc, D passe par I et de vecteur normal, le vecteur AB, puisque D est perpendiculaire à la droite AB. Donc, on peut déterminer l'équation cartésienne de la droite de la médiatrice du segment AB. Donc, on a dit que la médiatrice du segment AB, c'est la droite passant par I, milieu de AB et perpendiculaire AB. On va déterminer les coordonnées du point I. Les coordonnées du point I, c'est la somme des abscisses sur 2, moins 3, plus 1, c'est moins 2 sur 2, c'est moins 1. Pour l'ordonnée, c'est 2, moins 2, c'est 0, donc c'est 0. Donc, et puisqu'on a D, perpendiculaire à la droite AB, donc AB, le vecteur AB est un vecteur normal sur D. Donc, la droite D passe par le point I de coordonnées moins 1, 0, et de vecteur normal, le vecteur AB, de coordonnées, moins 4, moins 3, moins 1, c'est moins 4, 2, moins 2, c'est-à-dire 2, plus 2, c'est 4. Donc, on va donner une équation cartésienne à la droite D, médiatrice de AB. Donc, le point M de coordonnées x, y, appartenant à la droite D, si, il se le montre si, le produit scalaire I, M, AB est égal à 0. Les coordonnées du vecteur I, M, sont x, moins moins 1, c'est-à-dire x, plus 1, y, moins 0. Les coordonnées de AB sont moins 4 et 4. Le produit scalaire est égal à 0. Donc, on va calculer le produit scalaire. Le produit des abscisses, c'est moins 4, facteur de x, plus 1, plus le produit des ordonnées 4y, est égal à 0. On va développer, donc, moins 4x, plus 4y, moins 4, est égal à 0. On va diviser le tout par moins 4. On obtient x, moins y, plus 1, est égal à 0. D'où la droite, ou bien la médiatrice du segment AB, a pour l'équation x, moins y, plus 1, est égal à 0. Donc, passons maintenant aux deuxièmes. Deuxième question. Déterminer une équation cartésienne de la hauteur du triangle ABC issue de A. Donc, si on a un triangle, un triangle ABC, donc la hauteur issue du sommet A. Donc, c'est la droite passant par A et perpendiculaire à ABC. Donc, la hauteur issue de A, c'est la droite passant par A et perpendiculaire à BC. Donc, le vecteur BC représente ici un vecteur normal pour cette droite. Donc, soit H, la hauteur du triangle ABC issue de A. Donc, qu'est-ce qu'on a ? On a premièrement H passe par le point A de coordonnée 1, moins 2 et perpendiculaire à BC. Et puisque H est perpendiculaire à BC, donc le vecteur BC représente ici un vecteur normal sur H. Donc, H passe par le point A de coordonnée 1, moins 2 et de vecteur normal BC de coordonnée. Donc, les coordonnées de vecteur BC sont moins 2, moins 2 plus 3, c'est 1. Moins 4, moins 2, c'est moins 6. Donc, on va donner une équation cartésienne de cette droite. Donc, on a AM de coordonnée XY appartenant à la hauteur à H. C'est ici le moment-ci, le produit scalaire AMBC est égal à 0. Les coordonnées de vecteur AM sont X moins 1, Y plus 2. Les coordonnées de vecteur BC sont 1, moins 6. Ce produit scalaire est égal à 0. Si seulement-ci, 1 fois X moins 1, le produit scalaire 6, plus le produit des ordonnées est égal à 0. Donc, moins 6 facteur de Y plus 2 est égal à 0. Si seulement-ci, le X moins 6Y, donc moins 1, moins 12, c'est moins 13, est égal à 0. D'où... Donc, pour la prochaine vidéo, Inch'Allah, dans la science 4, on va voir toujours la droititude d'analytique. On va voir la distance d'un point par rapport à une droite, avec un exercice d'application. Vos commentaires, vos questions et vos suggestions seront les bienvenues dans les commentaires. A la prochaine vidéo, Inch'Allah, et merci.